... Et salut la compagnie, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Alexis Bruss, je pratique les arts martiaux, les sports de combat depuis environ 13 ans et j'ai également une formation à l'armée de terre chez les chasseurs alpin. Je suis en compagnie aujourd'hui de Jean-Philippe. Salut, moi c'est Jean-Philippe, pareil qu'Alexis, je pratique les arts martiaux depuis 5 à 6 ans et j'ai notamment aussi une formation dans les chasseurs alpin. Ce n'est guère rare de voir lors des agressions et des bagarres en rue qu'il y a des couteaux qui interviennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de couteaux, on va voir comment se défendre et on va voir également que ce n'est pas si simple de s'en sortir en cas d'agression de couteau. Il faut savoir que dans les agressions de rue faites au couteau, il y a 95% de chances d'en ressortir blessé. Vous avez beau avoir un super entraînement, ce pourcentage s'applique aussi à vous. On va retrouver deux cas d'agression, le type qui va cacher le couteau, qui va dissimuler le couteau et l'agression où ça sera plutôt type raquette, etc. Donc là le couteau sera visible. Pour commencer, on va vous montrer pour les deux cas que je viens de vous énoncer un petit peu un cas concret, comme si on était en rue, donc il va jouer l'agresseur, je vais jouer également l'agresseur, on va interchanger et on va voir comme quoi ça peut être super rapide et qu'on peut se faire en gros planter super rapidement. Donc on vous fera un débrief après, de savoir si on s'est fait vraiment planter ou pas, si on serait en gros mort, si on se serait sorti de cette agression ou pas. Ok, donc on a un couteau factice, un couteau en plastique et pour le premier cas, on va faire l'agression de la personne qui cache son couteau, qui le dissimule. Allez, c'est parti. Là, voyez à quelle vitesse on peut tuer quelqu'un, il l'a fait Jean-Philippe. C'est vraiment très rapide et le mec après il se barre comme si il n'avait rien fait. En gros, si vraiment le mec a l'intention de nous tuer, vous avez 2-3% de chance de vous en sortir si vraiment vous l'avez entendu arriver et encore c'est très dur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez forcément vous prendre au moins le premier. là, je n'aurais rien pu faire. Il me prend direct à la gorge et puis c'est une blessure qui est vitale, qui me tue direct, donc je ne peux rien faire. Donc là, on va réaliser plusieurs exemples, commenter un petit peu au ralenti, on va expliquer ce qu'on fait. Là, ça va être JP qui va commencer à être celui qui se fait agresser, donc il va réagir un peu comme il réagirait si quelqu'un l'agresse, enfin on suppose puisqu'on ne s'est pas fait agresser. Voilà, donc je joue l'agresseur, j'ai un couteau dissimulé, je vais arriver pour le planter au niveau du ventre. Donc souvent, il va se prendre le premier coup, ça c'est obligé. Après, tout de suite, il faut qu'il mette un contrôle sur mon bras pour éviter que je le plante d'autre coup, parce qu'il faut savoir qu'une blessure au ventre, par exemple, n'est pas létale, ça va le blesser, mais sur le coup, vous n'allez pas le sentir vraiment, vous allez le sentir comme un point que vous recevez. Donc là, il peut continuer à se battre avec l'adrénaline. Donc là, il m'aurait saisi, par exemple, et là, après, qu'est-ce que tu aurais fait ? Voilà, donc là, il me porte un coup. Donc là, je peux vous dire qu'avec un coup dans le visage, plus un coup de genou, normalement, en limite, je lâche le couteau. Voilà, et après, je pense que tu portes. Ouais, mais après, là, ouais. Ok. Et voilà, c'est que ça passe. Après, le but, c'est tout de suite... Non, là, normalement, j'aurais lâché le couteau, parce qu'avec des frappes comme ça, la personne n'a plus de force, en gros, ça découpe sa force. Après, le but, c'est qu'il prenne le couteau et qu'il se barre. Nous, on a une formation de l'armée, donc en vigie pirate. Le but, c'est quand même de maîtriser la personne, donc comme il a bien fait là, en gros, c'est de l'immobiliser et après, d'appeler ses potes, etc., pour pouvoir le transférer. Donc, on va faire un autre exemple. Là, je vais me faire agresser. Moi, je ne vais pas le jouer comme JP, c'est-à-dire que je ne vais pas la jouer en contrôle de l'agresseur. Donc, essayer de le contrôler pour pouvoir apercevoir un petit peu et regarder les alentours. C'est ce qu'on ferait si on est en mission, etc. Si on est en fonction, par exemple, les gendarmes ou les soldats à l'armée. Moi, je vais faire plutôt, si je me fais agresser dans la rue, comme on pourrait se faire agresser tous les jours, également, ce qui pourrait se passer en temps de crise, en temps de guerre. Donc, en fait, le but, c'est que je me protège, que soit je le tape, etc., pour essayer de le neutraliser, ou que je le fasse tomber par terre et je me taille tout de suite. Donc, c'est un peu ça, le but. Donc, on va essayer. Donc là, il va venir m'agresser. Je sais qu'il va m'agresser. Donc, voilà, on n'a pas l'effet de surprise. Vas-y. Donc là, je l'ai un peu absorbé. Bon, je savais, comme je vous l'ai dit, qu'il allait arriver. Donc là, il m'a peut-être blessé aux côtes. Je ne le sens pas forcément encore. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est, par exemple, de faire une frappe génitale, donc dans les couilles, ici, tout simplement. Donc ça, c'est un truc assez réflexe. Et après, ça va tout de suite le pousser en faisant un petit peu au projeton et se barrer tout de suite. Voilà, donc là, il n'est pas mort. Il n'a pas de bras pété ni rien. Il a juste un peu mal aux couilles. Et moi, par contre, je me suis sauvé. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passerait dans la rue et ce qu'on vous conseille, surtout si vous n'avez pas trop d'expérience. Là, vous avez vu, c'est assez simple. J'encaisse un peu, je me protège. Le but, c'est de bien mettre ses bras devant son corps, comme je l'ai fait là, pour éviter qu'il accède aux parties, donc aux organes vitaux, etc. Parce que si on se fait blesser au bras, ça ne sera pas des blessures qui sont très graves. Vous êtes blessé, on appelle ça des blessures défensives. En tout cas, vous n'êtes pas mort si vous sortez d'une agression avec ces blessures-là. Et tout de suite, lui mettre un petit coup dans les couilles, ça, c'est ce qui vient le plus vite, ou un coup de boule ou un coup de coude dans la tronche. Lui, ça va le sonner un petit peu. Vous le poussez. Il va soit tomber, soit rester en place. Ça va le déséquilibrer. Et vous vous taillez. Là, vous avez un temps d'avance. En plus, vous verrez qu'en situation de survie, si vous êtes en train de courir, qu'il y a un mec qui vous poursuit derrière, vous avez tapé un sprint à la Usain Bolt, jamais vous n'aurez couru comme ça. Donc voilà, un petit peu ma philosophie de pensée, etc. Après, pour toute agression, il faut connaître plus ou moins le cadre de la légitime défense en France, qui est assez fermé, mais qui nous laisse quand même des possibilités. Notamment, aux agressions avec un couteau, on peut répondre à armégal, si c'est immédiat. Par exemple, Alixi, viens, s'il te plaît. Si Alixi m'attaque, que là, je pars, je ne peux pas le taper après. On se rend hors du cadre de la légitime défense. Par contre, si moi, j'ai un couteau que lui m'attaque, je peux l'attaquer en même temps. C'est compliqué, mais il faut quand même le savoir. La légitime défense dit qu'une fois que l'action est passée, si vous reculez, vous ne pouvez plus re-engager le combat. C'est fini. Si après, vous re-engagez le combat, c'est vous qui serez hors la loi. Donc là, on retrouve, notamment dans l'imaginaire collectif, les scènes de combat telles qu'on les voit dans les films, où ils utilisent des techniques martiales ou des techniques de combat qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui ne sont pas vraiment efficaces en conditions réelles. Par exemple, en gros, dans le film de Bruce Lee, vous verrez beaucoup, là, il y a l'agresseur qui va menacer comme s'il allait me racketter. Moi, je suis normal. Je jette le couteau et je reviens tout de suite. Voilà, en gros, un coup de pied 360, vous ne ferez jamais ça dans la rue à part... Enfin, c'est pas possible. Je ne ferai pas dans la rue, je ne le tenterai pas parce que vous allez avoir des déséquilibres. Votre jean va vous serrer un petit peu les jambes donc vous ne pourrez pas monter la jambe aussi facilement. Et puis lui, regardez, simplement, quand je viens de lui donner le coup de pied, il a juste un petit peu désaxé sa lame. Je me le prends dans la jambe, ça y est, je suis fini. Donc ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Après, toi, tu avais une autre chose à montrer, il me semble. Oui, c'est les attaques qui viennent du haut. En gros, voilà, je tiens le couteau en pique à glace. Comme on le retrouve assez souvent dans les films d'un peu d'horreur ou de meurtre, le mec qui vient comme ça pour vous planter. On voit souvent dans les films où il part le couteau, puis après ils viennent et après ils font une clé et en faisant comme ça, dégage le couteau. Ça, c'est une technique qui marche très peu car dans le broie de l'action, on n'aura pas les gestes assez précis pour forcer, pour venir, tordre, en plus appuyer sur la lame et tourner et après dégager la lame. Et en plus, vous allez plus avoir de possibilité de vous blesser que d'enlever la lame à l'adversaire. Sachant qu'il ne faut pas oublier que dans une agression, le mec a le couteau là, mais s'il se fait prendre là, il arrive à changer de main, il vous plante de l'autre côté. Le couteau n'est pas scotché dans une main, donc voilà, il peut interchanger. Donc si vous-même vous bloquez un bras mais qu'il a l'accès, vous le jetez, il peut quand même vous planter. Donc ça, il faut quand même me planter. Donc voilà, juste pour vous montrer que les techniques qu'on peut voir dans le dojo, etc., en arts martiaux, en karaté, voilà, moi je sais que je fais, mon parcours, c'était surtout du karaté. Je sais que j'ai beaucoup appris de techniques, mais dans le dojo, on est en kimono, etc., on est échauffé, les choses ne marcheront pas du tout, ça ne se déroulera pas pareil dans la rue. Voilà, faites des choses simples et des choses efficaces. Justement, on va vous montrer quelques techniques qui peuvent vous permettre de vous en sortir. Alors comme on vous le disait, on a très peu de chances en gros de s'en sortir avec une agression de couteau. Mais là, on va montrer quelques techniques sur des agressions différentes au couteau, donc par exemple pique ou plantée comme ça par le dessous dans le ventre qui peuvent très bien marcher. Donc vas-y, commence. Donc pour la première, en gros, ce qu'on retrouve souvent, c'est le mec qui va vous attaquer pour vous planter dans le bide comme ça. Alors, comme je viens de le faire, le réflexe, c'est tout de suite de mettre les mains et d'écarter un petit peu son cul. Voilà. Donc là, ça c'est super, c'est un très bon réflexe. C'est des réflexes en gros qui disent instinct de survie. Donc moi, c'est tout de suite de faire ça. Et après, un truc qui marche bien, c'est que vous allez vous rapprocher de lui tout en tournant son bras à l'inverse, donc dans son dos. Et là, vous allez le ramener derrière sa jambe et en fait, en le retirant, ça lui fait enlever son couteau et après, vous allez juste à le pousser, récupérer le couteau et vous pouvez vous tailler. Donc ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Donc là, pour une attaque en hauteur, en pique, en fait, tu fais comment ? On attrape le bras si on peut l'attraper ou du moins on l'évite. On se désacte pour essayer de prendre le coup de couteau et après, soit on peut venir le planter. Donc soit là, voilà, je me le prends dans les parties. Soit on fait comme Alexie, on le lâche, avec les coups d'épaule, ça va le désarmer, on peut reprendre le couteau et après sortir de la zone de combat. Alors, je vais juste vous rajouter, donc avec la technique, j'y pensais avec la technique que je vous ai parlé, je vous ai énoncé tout à l'heure, pour faire tomber une personne, une technique assez simple, vous n'avez pas besoin d'avoir fait 15 ans de sa jeu de défense pour réussir à le faire. Donc en gros, une fois qu'on a maîtrisé le couteau, vas-y avance un petit peu, le but, c'est de passer la jambe derrière et de continuer à avancer. Là, le mec, il va tomber tout seul, donc c'est vraiment facile, il n'y a pas besoin de faire de croche-pied ni rien et ça permet de faire tomber l'adversaire en fait. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, on essaie de vous montrer en gros que d'un, les agressions au couteau, ça peut arriver très très vite et que c'est assez difficile de s'en sortir et de le parer. On vous a montré aussi quelques techniques. Alors bien sûr, les techniques qu'on vous a montré, il faut les driller, c'est-à-dire les répéter, etc., sans traîner dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une agression au couteau, vous en sortirez forcément blessé, que ce soit gravement ou juste superficiellement. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, etc., on peut y répondre. Si vous aimez ce type de vidéo-là, eh bien, pas de souci, on en fera d'autres, on a plein d'autres idées. Et puis, écoutez, portez-vous bien et surtout, pensez à tout ce qu'on a dit. C'est bien d'y penser avant qu'on soit s'agressé. Déjà, même si on y pense, on ne s'entraîne pas, ça nous fait déjà un petit déclic dans la tête et ça peut nous aider lors des agressions. Allez, à plus les amis ! Sous-titrage ST' 501